Ce qui m'inspire le plus chez mon garçon, c'est son courage, puis sa résilience parce qu'il est capable d'accepter quelque chose d'incompréhensible. Elliot, c'est un petit garçon qui a quatre ans et demi, diagnostiqué diabète de type 1, il venait d'avoir trois ans. On avait peut-être exagéré sur le gâteau cette semaine-là, mais normalement, quand tu as un pancréas qui fonctionne, ça ne devrait pas nécessairement être une problématique. On a réalisé qu'il faisait beaucoup de pipi, il urinait beaucoup, puis il buvait énormément beaucoup de l'eau. Ça fait que c'était sans arrêt, puis moi, je trouvais ça un petit peu louche. On est partis de la maison, puis on est allés tout de suite aux urgences à Gaspé, à l'hôpital. Le médecin a dit « OK, on va passer des tests ». On lui a donné de l'insuline pour la première fois, lentement, pour faire descendre sa glycémie, parce que c'était dangereux pour lui. Ça a été des grosses émotions, puis on est entrés dans l'espèce de grosse machine de « Voici, votre enfant va être insulino-dépendant, puis c'est vous qui allez devoir vous assurer qu'il reste en vie ». Quelques jours après, il a été transféré à un autre hôpital qui était plus prêt pour avoir les enfants avec le diabète. On a passé environ une semaine là pour apprendre comment gérer le diabète, tous les enjeux autour de ça. Ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment appris de lui, de comment voir le diabète. Oui, ça prend beaucoup d'énergie, mais c'est un petit morceau de sa vie qu'il faut gérer. Ce qu'on apprend avec la maladie, c'est la force des enfants. Je trouve qu'il est plus fort que nous. Parce qu'ils nous montrent beaucoup, justement, à vivre avec ça quotidiennement. L'Opération Enfance Soleil, pour moi, c'est de l'aide, que ce soit financièrement parlant, de l'équipement. Ça aide énormément les parents à être plus calmes, plus prêts pour l'avenir. Et c'est quelque chose qui est vraiment important, pas juste pour nous, mais pour tout le monde qui a un enfant malade.